Bienvenue dans le podcast Récupérez son ex, je suis Alexandre Cormont, votre expert en reconquête amoureuse. Aujourd'hui dans ce podcast, j'aimerais vous parler des erreurs à ne surtout pas commettre dans la reconquête. Vous les connaissez souvent sur le mot des interdits, ce sont toutes les erreurs que vous avez tendance à réaliser comme des pleurs, le harcèlement, le fait de vous mettre en demande. Et je dirais qu'en réalité il y a un interdit qu'on ne parle pas assez et qui est pourtant l'interdit le plus fréquent, c'est celui de négocier sa reconquête sentimentale. Alors vous devez savoir qu'aujourd'hui en matière de reconquête amoureuse, il faut surtout éviter de faire des erreurs. Vous avez tendance lorsque vous m'envoyez des messages à me demander quelles sont les actions à mettre en place. Avant toute chose, avant de penser aux actions de reconquête, il faut surtout ne pas réaliser d'erreurs. Car ce sont elles qui vous empêchent de montrer une belle image à votre ex. Ce sont elles qui vous empêchent de reprendre le contrôle de la situation. Lorsque vous avez tendance à pleurer, à harceler, insulter ou à quémander la reconquête, ce qui va se passer c'est que votre ex va se muer. Il va rentrer dans un mutisme parce qu'il n'appréciera pas la situation. Il jugera que vous n'êtes pas capable de lui donner l'attention et l'amour qu'il ou elle veut recevoir. Alors quand je vous dis qu'en reconquête, il ne faut pas chercher à agir tout de suite, mais simplement à gommer ses erreurs, c'est parce qu'à chaque fois que vous allez en réaliser une, vous allez repartir de zéro. Vous faites un bon silence radio, vous faites une lettre manuscrite, elle a un impact, derrière vous lui dites que vous l'aimez et que vous voulez le retrouver, c'est fini. Là vous repartez au point de zéro, vous allez devoir tout recommencer avec une prise de distance, une reséduction par la suite, parce qu'il ne faut jamais courir derrière son ex. Donc aujourd'hui, plutôt que de chercher la méthode miracle, plutôt que de chercher la magie de la reconquête, mettez-vous simplement en place en vous disant quelles sont les erreurs que je ne dois plus jamais reproduire. Qu'avez-vous fait de mal dans le passé au niveau de votre reconquête vers votre ex ? Est-ce que vous l'avez étouffé ? Est-ce que vous lui avez montré que vous étiez un peu trop acquis ou acquise ? Posez-vous les bonnes questions, car c'est en réalisant des petites actions positives que vous pourrez récupérer votre ex. Mais ces petites actions positives n'ont jamais d'impact si en parallèle vous réalisez des erreurs. Alors le contrôle des émotions est extrêmement important, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me rejoindre sur Facebook, Alexandre Cammon, coach et auteur. Vous pourrez profiter de tous mes conseils, de toutes mes astuces et vous verrez que la reconquête finalement prendra son sens en fonction de votre situation personnelle. On ne le répétera jamais assez, mais la reconquête amoureuse demande à ce que vous ayez des actions qui soient ciblées par rapport à votre situation personnelle. C'est extrêmement important. Je vous dis à très bientôt, c'était Alexandre Cammon, votre Love Coach. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501